... Bonjour Romain, nous sommes ici à l'abbaye des Prémontrés, en pleine préparation de l'exposition Emo, l'or de Longueuil, et cette exposition va s'ouvrir le 1er juin. Merci d'être venu jusqu'à nous, et puis on va tâcher de te donner un maximum d'informations pour que tu puisses les transmettre, évidemment, à nos braves téléspectateurs. Eh bien, nous voici en présence deux pièces exceptionnelles de Longueuil, exceptionnelles, comme on va en voir beaucoup, évidemment. Certaines n'ont jamais été vues par un public. Certaines sortes de musées, d'autres sortes de collections privées, et ça sera l'occasion de voir, bien sûr, les plus belles œuvres de Longueuil dans un espace absolument raffiné. Il n'y a qu'à voir toute la sculpture qui est autour de nous, toute cette ambiance XVIIIe siècle qui, évidemment, est d'une très grande qualité architecturale. La belle cheminée, ici, avec son phénix sur le manteau. Donc on peut bien voir sur cet oiseau, d'ailleurs, les flammes qui symbolisent le phénix à travers sa résurrection. Nous sommes dans un cadre tout à fait privilégié, et je pense que tous les Decoviciens seront heureux de voir leurs œuvres, puisqu'on va dire leurs œuvres, c'est l'œuvre de plusieurs siècles de travail de nos ancêtres, eh bien, se promener dans un cadre aussi majestueux. Eh bien, nous aurons donc environ, et même un peu plus de 250 pièces présentées, et tout cela divisé par un système archéologique, si je puis dire, chronologique également, qui va permettre de comprendre comment Longui a fait évoluer son style au cours des années. Nous aurons donc du style néoclassique, nous aurons du style alentique, avec certaines sculptures, et nous aurons, bien sûr, à partir de Napoléon III, des styles beaucoup plus complexes qui nous viennent d'horizons lointains, c'est-à-dire du persan, de l'ottoman, du chinois, et même du japonais et de l'égyptien. Donc, toutes ces pièces vont pouvoir être montrées et admirées par chacun, avec, bien sûr, des explications, des possibilités de visite guidées. Natacha va en parler tout à l'heure, pour donner une mesure de ce qu'il est possible de faire lorsqu'on vit en visite à la veille des prémontrés, on peut s'y promener une journée entière. Nous voici une œuvre tout à fait extraordinaire, qui n'a jamais été montrée, et en plus qu'il y a un rapport avec la sidérurgie, pour nous, à Longuie, eh bien, se mixer la céramique et le fer, c'est tout à fait exceptionnel. Ce forgeron au travail, avec son enclume, qui est en train de forger une pièce, vraisemblablement, pour le chemin de fer, à l'époque où on installe le chemin de fer à Longuie, c'est tout à fait particulier, avec sa signature, ici, Longuie. Eh bien, Romain, nous entrons ici dans une pièce de travail, avec les vitrines en préparation, donc nous sommes en train de choisir les pièces pour faire des accommodements entre styles, entre chronologies, entre techniques, et c'est tout ce qui est de merveilleux dans ce travail et dans cette reconnaissance des objets, avec les signatures, avec les techniques, de voir comment Longuie a su créer une diversité technique et artistique d'une grande ampleur de siècles de merveille. Nous avons effectivement, en collaboration pour cette exposition, le musée Saint-Jean-de-L'Aigle, évidemment, et également le musée municipal de Longuie, qui a eu la gentillesse de nous prêter donc ses plus belles pièces, et des collectionneurs privés, de nombreux collectionneurs privés. Alors, ce sera, dans la salle du chauffoir, la salle Rosenkranz, la galerie du Soleil et la galerie Saint-Martin. Elle ouvre donc le 1er juin et terminera le 19 septembre, et pendant toute cette période, nous avons prévu un grand nombre d'animations, dont des visites guidées, bien évidemment, des visites guidées musicales, un atelier autour du racou et des émaux sur une journée, comme un stage d'initiation, en fait, et ensuite des ateliers de poterie, également pour les enfants, et une vente aux enchères, les 11 et 12 septembre, pour terminer. Toutes les dates sont sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada